Je vais tenir probablement le délai qui m'a été apparti puisque le bien texte m'en est publié donc on aura le temps de détailler largement l'intervention par écrit. Je vais me contenter d'exposer dans mon ensemble ce qu'a été cette politique de l'enseignement pendant le protectorat ou je dirais plutôt les politiques de l'enseignement des rôles protectorats parce qu'il n'y avait pas qu'une seule politique et il n'y avait pas d'ailleurs une politique bien définie dès le départ puisque ce sera plutôt une politique de tâtonnement. A partir de 1912, un service d'enseignement sera créé. En 1915, une direction d'enseignement va être créée et elle va être donnée à l'inspecteur d'académie qui viendra de Tunis et en 1920, on commencera à parler d'un plan et d'une organisation de l'enseignement au Maroc. Donc, cet enseignement, il va partir de ce qu'on va appeler des écoles franco-arabes sans enseignants. Les moniteurs qui serviraient d'enseignement à ces petites écoles franco-arabes ce sera généralement des militaires qui viendront d'Algérie avec la période de temps de la conquête du Maroc et ces bouilliers algériens serviront de première enseignement à ces écoles franco-arabes. Que fallait-il attendre de ces écoles franco-arabes ? Tout simplement, la doctrine, c'était d'essayer d'apprivoiser. Donc, si vous venez, avait comme rôle d'apprivoiser la population qui se présompera à ces écoles. En 1916, l'IOD va s'intéresser à apprivoiser également ce qu'on appelle les fils de notables. On aura besoin de ces fils de notables qui vont être les intermédiaires entre la société marocaine et la société protectrice ou l'État protecteur. Donc, c'est notable. Le lieu idéal où il se trouvait, évidemment, c'était là où il y avait le centre du Marseille. C'était donc Afès. Donc, Afès sera créé le collège musulman, Mollet-Église, bien connu. Et en prévoyant aussi le déplacement du pôle de Vez vers Rabat, sera créé, en même temps, le collège Mollet-Église à Rabat. Donc, ces deux collèges vont également procéder avec une idée directrice de la doctrine de l'IOD. C'était l'évolution lente. Donc, bien sûr, le Maroc doit évoluer. La France, et les Français disent-ils, ils sont là pour faire évoluer le Maroc, certes, mais ils ajoutent que le Maroc va évoluer dans sa langue. Il n'y a ni « juillet, 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 juillet ». C'est-à-dire qu'il n'y a ni « juillet ». C'est-à-dire qu'il n'y a ni « juillet ». Donc, quand on va voir ce qu'il va se passer, un collège comme Mollet-Église, ou un collège comme Mollet-Église, si on le prend de 1916 à 1956, dans l'ensemble, on aura, au bout de la course, un peu moins de 500 bachillés. Ça veut dire que c'est très, très peu. C'est infime. Quand on... Attention ! Moins de 500 bachillés, il faut le rassurer à un autre collège, celui sur lequel je travaille particulièrement, qui est le Collège d'Azur. qui ne sera créé qu'en 1927, lui, aura une autre politique. Une autre politique qui sera une autre particulière. On va espérer, là aussi, transposer la politique cabine en Algérie, et la transposer dans cette zone du Moyen-Glas, une zone réputée non musulmane, réputée non arabicique, et réputée, donc, indépendante aussi du pouvoir franc-là du Marseille. Donc, là aussi, c'était un autre pivot sur lequel la France espérait appliquer une partie, disons, de la France, et pas la France, évidemment, je suis d'accord avec mon égale du quotidien, la France, moi, je ne connais pas cette belle-là. Bon. Une partie de la politique française espérait constituer dans ces zones berbères, avec la cabillie et avec le Moyen-Glas, un bien-bérissement. On a sur l'Ausse-Venille à Genève, dont les cartons proposent toujours ce fameux dossier sur cette idée de bien-bérissement et de grand-bérissement. Bien. Donc, il y a moins de 500 bacheliers sur toute la période. Donc, l'évolution lente, il est bien là. À partir du moment où j'ai commencé à me dire, bon, c'est pas tout d'avoir fait ce travail sur le collège super-père d'Ausse-Venille, à partir du moment où je me suis rendu compte, à travers les archives, que des liens solides, importants, institutionnels, commençaient à se créer entre Asselon et les élèves de Moulet-Risse et Asselon et les élèves de Moulet-Risse. Je pensais qu'il était donc plus intéressant pour avoir une idée d'ensemble sur la genèse et les origines du nationalisme et de la formation des élites qui ont gouverné le Maron, même, y compris sur le protéctorat ou en association avec le protéctorat et, après l'indépendance, ces élites qui sont formées soit à Asselon, soit bien sûr par Moulet-Risse ou Moulet-Risse et à Asselon. Donc, qu'il me fallait faire un travail d'abord monographique sur Moulet-Risse et sur Moulet-Risse. je rappelle que, en dehors du travail de Moulet-Risse qui a été fait sur Moulet-Risse et encore, c'est un travail qui est plus axé sur les sciences de l'éducation parce que Moulet-Risse n'avait pas quand elle travaillait sur Moulet-Risse n'avait pas la possibilité, bien sûr, de travailler sur les archives. Ces archives auxquelles on sait étaient encore sous-cellées donc, ils ne pouvaient pas. Mais, ils ont fait quand même un travail d'approche remarquable sur la Moulet-Risse. C'est le seul travail qui existe. Il n'y a aucun travail fait sur aucune institution scolaire marocaine pendant le protéctorat. Je peux parler du collège Mouhine-Sem de Marrakech qui aussi était une épouse de le Pâle qui a aussi été d'une grande importance qui a aussi formé des élites qui sont allées poursuivre leurs études à Moulet-Risse Il y a le collège Saint-Di de Mazagran qui méritent aussi qu'on les étudie et qui restent jusqu'à maintenant. Ce sont encore des institutions lièves il n'y a personne qui travaille et je pense à l'appel aux alliés et les universitaires qu'ils essaient un petit peu d'encourager leurs étudiants à chacun face à une chronographie parce que c'est un travail de base c'est un travail important et lorsque on aura fait cette étude ensemble sur les institutions scolaires pendant la période du protectorat on aura franchi une étape importante qui va nous donner une idée précise sur la jeunesse et l'histoire du grand du mot la jeunesse romain quand je prends l'exemple de Moulin et Dix à partir de 1933 et 1934 le bureau par exemple de l'association il était présidé parti il était déjà employé à la ronde anglaise le l'amidina à 1934 et il avait déjà pris assez nettement une position nationaliste donc c'est 33 34 et ceci s'étant en lien aussi avec l'action du secrétaire général de cette association qui n'était autre que de Céline Mouhime de Hassad Mouhimi qui jouera un grand rôle dans les événements de 1937 l'histoire de Bouffrin les grands événements de Mignes de Rémissette de Fès et donc déjà c'est le Boussin et la violence de Romain qui a existé qui lui aussi ne devait pas réunir en 1937 toujours dans ces mêmes événements ces élèves les remonnaient brise ils ont déjà commencé discrètement et dans la plus grande que l'anticipité à prendre des contacts avec les élèves et les anciens élèves de l'azôme il y a des liens étroits aussi entre l'association de Moules et l'association de Moules et Moules et et de Rabat et même avec une association dont on parle de qui est l'association des anciens élèves de Salé et donc on voit bien que au départ cet enseignement était destiné à faire marcher le Maroc très lentement dans sa norme a exactement joué le rôle qui était des étudiants par exemple japonais qui les premiers ont utilisé l'apport culturel scientifique etc. de l'occupant pour le retourner dans cette semaine l'occupant et bien les élèves des collèges musulmans au Maroc vont aussi mettre en application ce que prévenaient les frères Taro quand ils disaient par exemple que sur tous les frontons des écoles il fallait inscrire école de la gratitude les on la sainte nous parlons des éleves ces élèves rapidement ils ont pris conscience de leur rôle en tant que future porte-parole du destin national et ceci parce que ces élèves sont tous de la génération qui est je crois que j'ai dit ce mot le 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 génération dans le sens de le car de man hay qui part d'un moment fondateur et pour tous ces élèves le moment fondateur pour eux ce n'est pas je suis d'accord avec les enfants ce n'est pas les années des enfants c'est bien la tête l'autre de l'article rétabli et le combat qui a été mené par l'article rétabli et l'attribut des bénignes de coragnes donc ce moment fondateur il sera l'élément déterminant pour la prise de conscience qui sera par la suite uniquement de façon accidentelle qui va prendre une ampleur beaucoup plus large beaucoup plus populaire on dirait aujourd'hui avec les années de 1930 c'était plus facile la prise de conscience avec la période de qui rappelons-le à l'époque n'était soutenu par personne ni d'un côté le marxien qui voyait plutôt une menace fait se sentait menacé ni bien sûr par les forces en présence l'Espagne d'un côté et la France de l'autre donc il était beaucoup plus difficile de constituer un mouvement d'une grande ampleur telle ce qui a été connu en 1930 je veux juste profiter de ce petit instant où je parle de 1930 pour effacer un petit peu l'intérêt de Dieu certains préjugés de l'époque qui étaient d'ailleurs à ce moment-là alimentés par des écrits de certains éléments du mouvement national de l'époque qui partaient de l'idée que l'enseignement qui était tenu dans la montagne qui était un prétexte destiné à christianiser les populations il faut évidemment s'inscrire en vous contre ces allégations il n'y a absolument aucune preuve de christianisation ni à un moment ni à un autre et même je dirais que l'action d'un 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 groupe comme celui des bénédictades de Théopilie a été plutôt un moment d'éveil d'éveil de prise conscience que l'inverse d'un mouvement de christianisation ou autre aucun élève que j'ai interrogé et pourtant on est interrogé des dizaines et des dizaines d'anciens élèves d'un groupe aucun élève ne va jamais parler de la moindre instant ou la moindre action de christianisation etc alors que pendant cette action de 1930 et 1930 des tracts circuler dans le way d'atlas et ces tracts appeler 18 même voilà les citadans de nous suivisons le fait qu'on soit maintenant sous domination étrangère tout ça ça vient de notre Dieu nous prémis pour ce que nous faisons etc parce que nous laissons nos enfants être christianisés etc donc ça c'est peut-être on dirait aujourd'hui qu'il faut faire politique de tout pour essayer de 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 population mais en tout cas ce n'était pas ce n'était pas la vérité le groupe de 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 a été même après l'indépendance un grand foyer de grandes rencontres internationales il était invité même des gens comme jeep qui venait de dracar des professeurs comme des gilomacas et d'autres et plein d'autres enseignants universitaires à l'époque qui étaient invités à tiongillin et c'était même à l'époque une idée d'université c'est-à-dire on pensait que c'était un lieu où on pouvait créer une université et l'association des anciens gilèves de Moulet et de d'abord lorsqu'ils avaient reçu le prince héritier de Moulet de Hassel il lui avait demandé deux jours il lui avait demandé s'il pouvait prendre prendre cette tiongillin qui était donc fermée on a agi pour que les bénédictats partent ils sont partis pour que ce tiongillin devienne une école des orifices c'est dans un site magnifique un site croisé il y a la chenée et c'était un lieu où tu pouvais revivre donc Hassel II à l'époque prince héritier avait dit à la fesse de Médicat une qualité l'on faisait ça entre temps les choses ne sont pas vues dans ce sens l'école de Sommet-Forêt n'a pas été créée à tous des lignes mais à sa vie donc vous le savez donc voilà en fait un ensemble d'associations d'anciens élèves qui vont aller à l'encontre de ce que le protectorat s'assigner pour eux et ces associations d'anciens élèves vont être aidées aussi bien par une partie de leurs enseignants et même certains directeurs qui vont avec eux aussi un petit peu à rencontre des directives qu'ils recevaient de la direction d'intérieur ou de la direction de l'enseignement par exemple quand il fallait recruter que des enfants comptables ils ont un même trafic côté les fiches des élèves conscient un marchand de mentres ambulants ou un charbonnier ils mettaient sur la fiche fiches de commerçants aisés et ça passait et c'est comme ça qu'on mérite un certain nombre de petits élèves qui normalement n'avaient pas leur place au départ arriver à franchir cette barrière instituée toujours cette barrière cette évolution de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ancien langue et ils sont passés voilà en gros ce qu'a été ce qu'a été les politiques donc de l'enseignement faible de la scolarisation les résultats le bout de course que l'on entrait mais malgré ça ces élites ont même été suffisants pour jouer l'Europe pour l'oracolli jusqu'à l'indépendance et les 10 ou 15 années après l'indépendance je vous remercie de l'indépendance de l'indépendance et l'indépendance par l'indépendance la l'indépendance de l'indépendance du ... Et puis, on a fait le troisième détail. Il y a fait le troisième détail. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, il y a eu, à l'écran de la ville, à la ville de l'État qui a été déployée, à la ville de l'État, à la ville de l'État. Il y a eu, à la ville de l'État. C'est parti. C'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit.